... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, une belle et chaude journée pour cette nuit de Pentecôte qu'on ne regrettera que trop de ne pas chômer. Le soleil va l'emporter sur quelques passages nuageux et les températures vont rester proches des 30 degrés. Des averses seront possibles en toute fin de journée sur l'est du 84. On devrait conserver le beau temps le long du Rhône et au moins jusqu'à jeudi le retour de nuages plus nombreux. Le casse-tête du lundi de Pentecôte redevenu férié depuis 2008. Chaque entreprise choisit sa formule à la carte pour appliquer le principe de la journée de solidarité pour les personnes âgées. Si certains travaillent aujourd'hui, malgré tout la plupart des services publics resteront fermés ce matin et notamment les écoles. Sur la route, c'est de l'orange. Aujourd'hui, selon Bison Futé il risque d'y avoir beaucoup de monde notamment sur le chemin des retours ce lundi. On attend quelques ralentissements sur A7 entre 14 et 20 heures. Des ralentissements également à craindre cette fois sur l'A9 dans le secteur de Nîmes avec la fin de la fériade de la Pentecôte aujourd'hui. L'actu dans la région et ça sent le plan social Nova Trans, transporteur combiné rail route pourrait quitter sa principale filiale la SNCF à 96%. L'entreprise a accusé de très fortes pertes en 2011 et se retrouve sur le coup d'une liquidation. 257 personnes, dont 31 à Avignon, risquent de se retrouver sur le carreau. Les salariés comptent sur un repreneur. Un conseil d'administration doit se tenir dans 10 jours. Ce fait d'hiver également dans l'actu. Un orangeois de 18 ans est mort hier matin fauché par une voiture alors qu'il était à l'arrêt sur une mobilette. Sa passagère, une dromoise de 17 ans, a été gravement blessée. L'accident s'est produit sur une route de la Drôme à la bombe de transit. L'automobiliste, un obignané de 24 ans, était dépisté positif. Fallait-il au test du foot avec le premier des trois matchs de préparation de l'équipe de France pour l'Euro ? Les Bleus ont battu l'Islande 3-2 hier après avoir été mené 2-0 à la pause. Puis un mot également de cette petite louse de l'avignané Jean Alésime. Nous vous en parlais tout à l'heure. L'ancien pilote de F1 a tenté l'une des plus célèbres courses automobiles du monde sans aucune expérience dans le domaine, les 500 miles d'Indianapolis. Alésime a dû sortir après seulement 9 tours. Il a été pénalisé à cause du manque de puissance du moteur Lotus de sa voiture. Une Suissesse, Simona de Silvestro, a connu la même mésaventure. Le français a déjà pris rendez-vous pour 2013. Plus grosse déception pour le cinéma français à Cannes. Donc une récompense pour nos trois films en compétition. C'est finalement Amour de Michael Haneke qui a reçu la Palme d'Or, la deuxième pour le réalisateur autrichien. Voilà pour vos infos, il est 8h04. Amour de Michael Haneke qui a reçu la Palme d'Or.